... Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers Moshe Hidel, nous reprenons cette journée de travaux autour des recherches et des suggestions que les recherches de Moshe Hidel nous ont proposées. Je ne devrais pas préciser, mais il se trouve que M. Corrado Bologna, qui doit prendre la parole en premier, est malheureusement absent pour un grave deuil en famille. Et il a néanmoins eu la générosité de nous envoyer son texte, que je vais lire. Évidemment, je ne serai pas capable de soutenir une discussion à sa place. Je désire néanmoins évoquer le fait que Corrado Bologna, qui enseigne la philologie romane à l'université de Rome III, est l'un des auteurs qui a, parmi, disons, les savants qui ont cherché autour des origines de la poétique du brissement, l'un des premiers qui a donné un texte important, je le cite, Flatus Votis, Métaphysique et anthropologie de la voie, publié à Bologne en 1992. Il a continué sa recherche autour de ce thème, et aujourd'hui, il nous propose un titre, évidemment, référé à Dante, « Io mi son ung che quando mor mi spira noto » et je vais lire son exposé. Le lexique byzantin, connu comme Souda o Suida, rapporte à la rubrique Aristote la définition suivante. Je cite, « Aristote était le scribe de la nature qui trempe sa plume dans la pensée. » Et la première encyclopédie médiévale, « Les étymologies d'Isidore de Seville », reprenant une idée de Cassiodore, propose une version légèrement différente, je cite, « Aristoteles, quando peri hermaneias scribebat, calamum ingmente tingebat » Donc, là, encore une fois, trempe sa plume dans la pensée, calamum ingmente tingebat. Giorgio Agamben a évoqué ces deux textes courts au début d'un essai très fin dédié au paradoxe du scribe qui préfère ne pas écrire. Et c'est en effet un paradoxe, puisque le scribe doit écrire. Se niant et s'affirmant soi-même à la fois. C'est un peu le Bartleby inventé par Herman Melville qui affirme, en répétant toujours la même formule négative, « I would prefer not to ». Maurice Blanchot traduit en français « Je préférerais ne pas ». Ces pages sur le scribe qui préfèrent ne pas écrire ont été publiées en italien accompagnées d'une étude pénétrante de Gilles Deleuze sur le copiste qui nie soi-même, Bartleby, la formule de la création. Ainsi Agamben glose les deux anciens encyclopédistes. Je cite, « Ce n'est pas tant l'image du scribe de la nature qui est décisive que le fait que le nous, au sens grec, pensée ou esprit, soit comparé à un encrier dans lequel le philosophe trempe sa plume. L'encre, la goutte de ténèbre avec quoi la pensée écrit est la pensée elle-même. » Traduction de Carole Walter. C'est justement dans une page d'Aristote que l'on découvre l'image d'où est probablement jaillit la tradition toute entière de ce topos qui est convoqué pour exprimer dans cette formule la puissance de la pensée. Pour l'intellect, je cite, dans « De anima », troisième livre, « Il doit en être comme d'une tablette où il n'y a rien d'écrit en intelliqui. C'est exactement ce qui se passe pour l'intellect. » Ce texte aristotélicien a voyagé à travers les siècles accompagné de la réflexion du commentateur par Antonomas, à savoir Averroès. Après 1250, il fut discuté dans toutes les universités médiévales, en commençant par celle de Naples, à laquelle Frédéric II donna la version latine écrite par son astrologue Michele Scotto. Le commentaire d'Averroès fut lu aussi par Thomas d'Aquin, qui réfuta la pensée verroïste dans un traité célèbre, et encore par Guido Cavalcante et par Dante Alighieri. C'est justement à cause d'une lecture différente de la catégorie aristotélicienne d'intellect que l'essor personnel et les parcours poétiques des deux écrivains se séparent, c'est-à-dire Cavalcante et Dante. De cela, il en résulte une interprétation radicalement différente du rôle que le libre-arbitre joue dans le destin humain. Averroès, que je cite dans la traduction commentée d'Alain Delibera, dit alors « Il faut comprendre que ce que nous venons de dire de cette signification générale, celle de la passivité qui est dans l'intellect, à savoir qu'il agit d'une pure réception sans changement, comparable à la réception d'une image sur tablette, a comme effet le fait qu'une tablette ne pâtit pas du fait de l'image et qu'elle ne subit aucun changement à cause d'elle, mais ne présente le caractère de la passion qu'au sens où elle est parfaite par l'image après avoir été peinte en puissance. Dans une note, Delibera signale que, je cite, Averroès fait lui-même référence à l'exemple du géomètre chargé d'éclairer la différence entre savant en puissance et savant en acte, qui elle-même illustre les différents centres de puissance d'un tel équipe. On rappellera sûrement, maintenant je reviens encore à la Bologne, à que, dans les derniers vers de la comédie, Dante illustre l'idée de l'incommençabilité et ineffabilité de l'être suprême, à savoir l'idée de l'être elle-même, par la même métaphore du géomètre. L'architecte géomètre qui n'arrive pas à conjuguer la sagesse avec la connaissance, la puissance de sa pensée avec la pensabilité de l'impensable. Je cite ici la traduction de Jacqueline Risset, « Tel est le géomètre arraché tout entier à mesurer le cercle et qui ne peut trouver en pensant le principe qui manque. » L'esprit, Cora de Bologna revient encore à Giorgio Gambe, « n'est donc pas une chose mais un être de pure puissance. Et l'image de la tablette à écrire sur laquelle rien n'est encore écrit sert précisément à représenter la façon dont existe une pure substance. » En effet, toute puissance d'être ou de faire quelque chose est, pour Aristote, toujours aussi puissance de ne pas être ou de ne pas faire. Cette puissance de ne pas, entre guillemets, puissance de ne pas, est le secret cardinal de la doctrine aristotélicienne sur la puissance qui fait de toute puissance une impuissance. Il existe une compénétration profonde entre l'événement de l'écriture et la nature de l'intellect possible. Les poètes du Moyen-Âge italien, Cavalcanti et Dante, sont les seuls, à ma connaissance, qui aient saisis dans cette identification le point génétique de leur inspiration. L'esprit, cette tablette à prendre, est la dynamis, où l'écriture peut, et en même temps peut ne pas, se réaliser en se transformant en acte. Mais c'est justement à ce point critique que l'aristotélisme dantesque, me paraît-il, dépasse et remet en jeu soi-même au moment définitif où l'origine de l'inspiration vient coïncider avec la frontière de ce qui peut être pensé. Dans les vers par lesquels se clôt la comédie, là où l'on cherche en vain « Come si convene l'imago il cerchio » et « Come vicindova », comment se joint l'image au cercle, comment elle s'inoue, en connaissant par l'image qui, dans le lexique aristotélytique, est le fantasma, le géomètre d'Averroès saisit la différence entre savant en puissance et savant en acte. Au contraire, Dante, géomètre, désiste à s'être le fait que la tablette qu'est sa pensée est impuissante à figurer l'infigurable. Donc, d'un côté, il y a la possibilité, de l'autre côté, chez Dante, un désistement. Dante désiste parce que, par lui avec lui, à cet instant-là, tout homme désiste. Ce n'est pas le viator seulement, mais l'humanité entière. Dante cède ici à une instance plus profondément humaine, l'idée à l'idée d'une limite sans remède et achève ainsi son œuvre en laissant inachevé sur le seuil de la sortie l'événement de la pensée poétique. Ici, la haute fantasie perdit sa puissance, mais déjà, il tournait mon désir et vouloir, tout comme roue également poussée l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Ceci donc pour ce qui concerne Dante. L'attente mexianique pour que le texte s'achève en faisant naufrage dans le silence est consubstantiel à sa finitude. Dans cette hésitation prolongée entre le son et le sens, selon Valérie, qui est la poésie. Mais une autre question reste ouverte est de la suivante. Comment est-ce qu'on commence un texte ? Là, on a parlé jusqu'à présent de la fin de la comédie. ou encore, dans quel lieu, physique ou mental ? Et surtout, qui est-ce qui commence ? D'où vient l'inspiration ? Dans quelle manière et par quel parcours l'artiste écrit ou peut-être lit sur la tablette de l'esprit les images et les mots dans lesquels son intellect prend la forme de la parole, s'incarnant ainsi comme l'esprit dans le logos ? Comment l'événement de la jeunesse poétique se manifeste-t-il sous la forme de mots ? Au cœur de la comédie dans le champ 24 du purgatoire, le premier d'une série courte mais intense dédiée à une comparaison avec la tradition de la poésie lyrique romane et notamment provençale, Dante offre une réponse d'une valeur conceptuelle élevée, poétique et poétologique au problème de l'origine de l'inspiration de l'artiste. Inspiration toujours en guillemets puisque nous sommes au cœur de ce problème. Ici, l'auteur fait référence non plus à l'image de la tablette ou du livre mais à celle de la dictée du texte que le poète écrit, c'est-à-dire plutôt qu'il transcrit en le formant dans des notes donc en lui donnant une forme verbale. Dante insiste sur le sujet créateur et inspirateur. Ce dernier n'est pas le poète mais amour même à majuscule dans le moment de la création. C'est amour qui en même temps fait l'action de souffler et d'inspirer. Et les textes de Dante vous les avez dans votre exemplier au numéro 1. Je suis homme qui note quand amour me souffle et comme il dicte au cœur je vais signifiant. Purgatoire 24 Dans la traduction de Jacqueline Risset exacte et subtile à la fois l'on saisit en le situant dans son contexte historique le sens authentique des mots-clés contenus dans ses vers qui représente la déclaration de poétique la plus célèbre et la plus explicite de l'écrivain le plus illustre de son temps. Dans son voyage allégorique Dante est un homme parce qu'il est littéralement chacun de nous et nous tous en même temps. Je suis homme qui note quand amour me souffle et je me sens un que quand amour m'inspire la note donc le titre même de cet exposé on dirait que Dante veut mettre entre parenthèses son intellect sa subjectivité en insistant sur le pronom cependant le poète adoucit presque immédiatement son affirmation en déclarant qu'il est un qui comme s'il voulait déplacer la charge ontologique sur une troisième personne abstraite et générique l'homme l'humanité juste après il ajoute les vers fondamentaux qui décrivent l'événement de l'inspiration par amour et le service de transcription exécutif performatif auquel le poète se dispose ce dernier devient donc le copiste d'un dictateur qui écoute les mots de son maître et les transcrit exactement fidèlement dans la tablette du livre de la mémoire à quel modo qui dit qui dit à dentro vos signific comme il dicte c'est-à-dire amour au cœur je vais signifiant la fidélité du copiste qui est attentif à noter avec précision la dictée du dictateur afin de garantir la conservation et le retour de l'original fait en sorte que l'inspiration dans l'actuel créée coïncide avec une transcription donc chez Dante il y a une coïncidence parfaite au moins dans les intentions du poète entre inspiration et transcription par conséquent la création consiste dans l'écoute attentive d'une voix intérieure de son dictare dont les vers sont l'écho et la verbalisation le poète prête attention à cette voix qui le guide comme un élève qui suit un cours à l'école la transcription des verbats prononcés par le maître pendant qu'il dictate engendre un processus que Dante définit signification le copiste fait passer dans la copie la voix de l'original finalement le sens viendra remplir la copie fidèle comme il remplit l'original dont le copiste est témoin égarant c'est cette signification qui donne un sens au travail du scribe c'est-à-dire la transcription écrite de la voix du dictateur or dans le paradis 10-27 Dante se définit littéralement comme scribe je t'ai servi à présent nourris-toi par toi-même cette matière dont je suis le scribe demande pour soi tout mon soin que la materia on dit au son fait au scribe c'est vraiment la matière qui lui impose d'être le scribe ce n'est pas lui donc avec sa main de copiste qui a écrit son livre mais c'est un livre auquel apostomano cielo e terra le ciel et la terre ont mis leurs mains paradis 25-2 pour composer le poème de l'univers entier la première et la dernière oeuvre de Dante confirme donc que tout le travail créatif du poète est une transcription dans un livre en papier composé de mots mais qui se réfère qui transcrit un autre livre qui est évidemment celui que le magistraire a sous ses yeux pendant qu'il dictate c'est-à-dire l'original l'origine le principe du monde entier dont il est le témoin fidèle l'écoute d'amour qui souffle et qui dicte dans l'esprit du copiste exige le respect précis du modo de la modalité de ce dictat ce mot équivaut au latin modus qui dans la culture classique exprimait déjà une valeur musicale modus est la modalité et également la valeur musicale puisqu'il correspondait à la mesure du son à sa durée ainsi que son auteur et à sa dynamique on dit cela par rapport à la mesure des sons et des voix la musique et les modalités de la poésie sont avec le même maître se dit souvent de la mesure des sons et des voix d'où la musique tire son essence son sens et que la poésie est constituée par la scansion métrique nous avons donc là un élément précis de liaison entre la inspiration poétique les modalités de son expression et les manières par lesquelles la musique s'exprime lorsque donc Dante proclame je suis homme qui note quand d'amour me souffle et comme il dicte au coeur je vais signifiant il a sûrement dans l'esprit un passage très beau et très important des confessions d'Augustin livre qu'il chérissait et qui est présent à sa mémoire tout au long de son poème entre les livres 10 et 11 après avoir traité de la mémoire et de la représentation intérieure des images par lesquelles on garde la perception passagère de la réalité c'est-à-dire l'impression que les choses laissent dans toi à leur passage et qui reste après qu'elles sont passées confession 11 27 Augustin en vient à traiter du thème très difficile et fondamental du temps l'implicatissimum énigme de sa mesure l'énigme très compliquée de la mesure du temps là il pose les jalons de l'entière réflexion moderne autour de la phénoménologie de la temporalité puisque nous avons dans cette filière Dante Petrarch Montaigne Pascal et on arrive même à Bergson et Auxerl l'exemple de la poésie et de la musique surgit immédiatement dans le discours d'Augustin je me prépare à chanter un chant que je connais avant que je commence mon attend se tend vers l'ensemble de ce chant mais quand j'ai commencé à mesure que les éléments prélevés de mon attente deviennent du passé ma mémoire se tend vers eux à son tour plus cette action avance plus s'abrège l'attente et s'allonge la mémoire jusqu'à ce que l'attente tout entière soit épuisée quand l'action tout entière est finie et a passé dans la mémoire et il en est ainsi non seulement du chant tout entier mais aussi de chacune de ses parties et de chacune de ses syllabes ainsi d'une action plus longue ainsi de la vie entière de l'homme dont les actions sont autant de parties et ainsi de l'histoire entière des fils des hommes c'est-à-dire de l'humanité tota vita hominis confession 11 28 tout la vie de l'homme se déroule donc et coule comme le fleuve de notes musicales en se scandant à la manière de mesure syllabique d'une chanson on touche ici au moment le plus haut de l'identification typiquement augustinien de la vie à l'œuvre qui dans la divine comédie s'intensifie et devient emblème d'ascension spirituelle une sorte d'itinérarium mentis indeum dans la tendresse de la mémoire qui connote le temps humain du purgatorio Dante se penche pour un instant sur son enfance et sur sa jeunesse il redevient l'enfant qui suit la dictée de son maître avec une passion et affection mais aussi avec un dévouement fidèle en prenant des notes sur un cahier ce n'est pas un hasard que Brunetto son maître est dans toute la comédie le personnage le plus réel le plus concret entre guillemets celui qui a mieux savouré pour ainsi dire les données de la vie certainement celui qui connaît le mieux le véritable Dante le personnage Dante qui fait le voyage d'abord il s'étonne heureux de le rencontrer quale meraviglia merveille et Dante le reconnaissant dans ce lieu de peine et de douleur Proust un cri siete vous ici Ser Brunetto est-ce vous ici Ser Brunetto qui retentira à travers les siècles juste à Little Gidding le quatrième de Four Quarters de T.S. Eliot Le Dante auteur veut que le Dante personnage puisse rencontrer son maître ainsi dans le chant 15 de l'enfer il le rappelle attendri et ému comme un père il faut remarquer que dans toute la divine comédie ce sont exclusivement les deux grands poètes que Dante appelle père Virgile et ici Brunetto Car dans ma mémoire est gravée vous voyez toujours le thème de la tablette et me navre à présent la chair et bonne image paternelle de vous quand sur la terre vous m'enseignez heure après heure comment l'homme se rend éternel en faire 15 Dante assurement dans son esprit l'expérience réelle avec son maître dicteur Brunetto lorsque dans le chant 24 du purgatoire il proclame sa poétique de copiste fidèle d'amour de transcripteur de son modus dans des notes musicales et dans des rythmes poétiques Amour m'envoie qui me fait parler oui encore une fois la dictée Amour m'envoie qui me fait parler en faire 2 72 au dernier vers du poème avec un choix lexical et syntaxique semblable cet amour est défini comme l'amour qui meut le soleil et l'altre stelle l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles c'est toujours l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles on a reconnu depuis longtemps à la base des vers du purgatoire que nous sommes en train d'examiner l'influence de la pensée monastique en particulier du courant de spiritualité augustinienne qui fleurit à l'école de Saint-Victor à Paris vers la moitié du XIIe siècle cette spiritualité tourne autour de la pensée de Richard de Saint-Victor l'un des mystiques les plus hauts du Moyen-Âge que Dante lui-même connaît très bien en effet il le situe comme ardent espiro esprit ardent à considérar piu que viro plus comme en contemplation dans le champ dixième du paradis surtout Dante évoque Richard de Saint-Victor dans la célèbre lettre par laquelle il accompagne l'envoi de la dernière cantique à Cangrande de la Scala et là vous avez le texte numéro 5 Isidore obé d'Aricard donc à considérar fou piu que viro et tout de suite après vous avez la lettre à Séverin sur la Caritas texte numéro 6 l'un des plus beaux et je vous prie surtout de lire les passages en gras dans le texte latin texte qu'aujourd'hui on a plutôt tendance à attribuer à frère Yvon mais qu'on attribue à Richard de Saint-Victor au temps de Dante les premières lignes de la lettre à Séverin sur la Caritas renferment l'une des déclarations d'amour les plus belles de toute la littérature médiévale qui nous étonne immédiatement à cause de son identité presque parfaite avec la formule inventée par Dante il suffira de lire les deux textes l'un à côté de l'autre donc le texte numéro 7 pour saisir ce que je voudrais définir comme un palincept conceptuel de quelle manière un homme qui n'aime pas qui n'éprouve pas la puissance de l'amour peut-il parler de l'amour c'est seulement donc celui qui compose les mots comme le cœur lui dit dedans qui en parle finalement d'une manière digne qui secundum quod cor dictat interius extérius verba componit je signale en passant que ce passage reprend le rêve de Bernard qui souhaitait pouvoir un jour je cite tremper la plume dans la langue et dans la source du verbe divin cela une variation extraordinaire du topos qu'on a déjà reconnue dans la suida et chez Isidore de Seville à propos d'Aristote le scribe de la nature qui trempe sa plume dans la pensée le geste de tremper calamum dans le cœur ou dans l'esprit fait allusion au désir de conquérir l'authenticité profonde de la dictée intérieure pour résumer pour résumer brièvement dont Richard de Saint-Victor est stupéfiante sur le plan lexicologique ainsi que sur le plan idéologique la phrase toute entière et l'idée qu'elle trace est centrée sur le verbe dictare qui signifie en même temps dicter et être un dictator c'est-à-dire enseigner de vive voix Moshé Idel le rappelait ce matin à propos de la tradition juive il n'y a qu'une interprétation performante on dirait aujourd'hui de vive voix chorale il n'y a pas que le texte écrit pour Dante et absolument la même chose au moins dans l'interprétation que Corrado Bologna nous propose la dictée intérieure d'amour au poète copiste qui écoute et qui transcrit coïncide chez Dante avec le spirare qui est à la fois soufflé et inspiré donc il y a le va-et-vient soufflé et inspiré l'inspiration est un souffle mais nous le verrons avec Jean Delacroix également un vent musical qui dicte dans en contraignant à écouter et à transformer en mot ce modus rythmique musical et là aussi l'époque romantique a repris cette idée qu'on peut avoir un rythme sans avoir de mots et que le rythme exprime mieux que les mots quelques pages splendides d'un livre d'Ivan Illich in the wine of the text dans la vigne du texte souligne que dans la culture médiévale la résonance des lèvres et de la langue en mouvement correspond à la voix des pages écrites on se souviendra de l'ébahissement d'Augustin devant les lèvres que son maître Ambroise à une époque où l'on lisait de vive voix remuée sans faire de bruit c'est presque le commencement de la conversion d'Augustin dans la figure splendide de la communauté de Gromelan décrite par Ivan Illich se matérialise en prenant une forme corporelle l'événement de l'inspiration qui dicte dans celui qu'il devra signifier en transcrivant le modus le rythme et la mesure selon lesquels l'esprit souffle dans le cœur et dans l'esprit et puis il cite Ivan Illich selon Yug de Saint-Victor la lecture est une activité motrice en un sens corporel les lignes sont un parcours sonore donc une sorte de pentagramme que la bouche capte et que le lecteur prononce en lisant la page en lisant pardon la page est littéralement incarnée et incorporée la récitation collective se transforme en bruissement où chacun répète les versets qu'il profète ces versets sont la voix de son pèlerinage vers le ciel et quand il prie et quand il travaille là encore je renvoie à la théorie des cordes vers le ciel que M. Scheidel nous avait décrit admirablement dans son volume ce bruissement étouffé de Dante ce bruissement de la langue qui transforme en tressant les indekasyllabes que le poète russe Osip Mandelstam dans son merveilleux discours sur Dante représentait métaphoriquement comme le flux irréfrénable de Nessin bourdonnant d'abeille édifie la ruche poème en cherchant la définition d'auteur Bonaventure de Bagnoregio encore une fois un élément je me permets d'ajouter cette glose au texte de Bologne un élément qu'il faudrait ajouter au bruissement cette espèce je dirais de bourdonnement harmonique et constant des abeilles autour de leur ruche en cherchant la définition d'auteur Bonaventure maître franciscain très cher à Dante éprouve le besoin de le distinguer du scribe qui se borne à copier par rapport au compilateur et commentateur qui recueille et réorganise les créations d'autrui et Ivan Illich donne encore le commentaire suivant le scripter tient la plume le dictateur le guide ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'au XIIe siècle l'auteur d'une page pouvait empoigner le style pour prendre une note sur une tablette de cire l'idée de saisir la plume de la main ou de l'utiliser pour écrire sur un parchemin coûteux ne lui viendrait pas à l'esprit c'était un autre personnage qui devait remplir cette tâche le scribe ou calligraphe qui prête sa main au dictateur la grande nouveauté que Dante introduit dans la formule de l'inspiration poétique est justement le souffle intérieur de l'esprit le spirare d'amour toujours majuscule bien sûr ce souffle cet esprit est une partie constitutive des puissances de l'âme dans une vaste tradition spirituelle de l'occident reconstituite par Elémir Zola dans les puissances de l'âme il y a après un passage concernant Jean Delacroix mais comme nous en parlerons dans un instant je me permets de ne pas le citer l'expérience du discours d'amour souffle dans le cœur ou dans l'esprit comme une inspiration qui est ensuite traduite comme le dictat comme les dictats que le dictateur c'est-à-dire amour donne d'une manière impérieuse et constitue la partie centrale de l'idéologie amoureuse autour de laquelle le style nouveau construit sa poétique c'est surtout chez Cavalcanti qu'une phénoménologie de l'abandon douloureux et extrémiste se fait jour déclinée dans une direction négative la possession de l'esprit amoureux du poète par un amour invasif est décrit dans des termes qui s'approprient de la figure évangélique du baptême de Christ avec la descente de l'esprit sur son chef un esprit se dirigea du ciel vers ce point que cette femme daigna me regarder et il vint se poser dans ma pensée il me raconte ainsi la vérité d'amour si bien que j'ai l'impression de voir chacune de ses vertus comme si j'étais parvenu dans son coeur dans la comédie de Dante parmi les nombreuses occurrence donc ce texte de Cavalcanti est au numéro 8 dans l'exemplier vous pouvez trouver le texte italien et dans l'exemple 9 vous avez le texte que je vais lire la cinquième lumière qui est la plus belle respire aspira il est difficile à traduire ici le choix a été respire un tel amour mais on pourrait aussi dire émane c'est une longue discussion qu'il faudrait faire que le monde entier là-bas sur terre en désire les nouvelles elle se tient leur esprit où fut placée un si profond savoir que si le vrai est vrai un être n'est pas né qui voit autant avec d'ertanto non source il seconde le retour presque identique du vers du purgatoire au champ 24 est d'une valeur exceptionnelle ce dernier se réfère à Salomon roi biblique et poète que l'on tenait comme l'auteur du livre de la sapience et des psaumes c'est-à-dire des textes qui étaient les plus présents à l'esprit et au cœur de Dante d'une certaine manière on pourrait dire que le dernier poète que l'on évoque dans la comédie n'est pas Folketto de Marseille dans le ciel de Venus au champ neuf du paradis mais c'est exactement Salomon dans le champ qui s'ouvre sur le nœud inspiré amour concernant le mystère trinitaire regardant en son fils avec l'amour que l'un et l'autre éternellement inspire ici le verbe spirare revient à nouveau et surtout pour Dante comme un verbe qui se réfère au scribe de la matière que l'inspiration lui offre dans un livre récent Neige un écrivain de nos jours le turc Orhan Pamuk touche à plusieurs reprises le thème de l'inspiration poétique dans des termes qui me semblent capables de synthétiser le très vaste horizon problématique dont j'ai cherché d'éclaircir quelques angles et il le cite il se sentait serein comme s'il était en train d'écrire une poésie que quelqu'un lui chuchotait à l'oreille même si cela ne l'empêchait pas d'évaluer attentivement ce qu'il était en train de composer on pourrait dire que c'est vraiment un texte venant du style nouveau mais c'est Pamuk encore on dirait écrit-il que la belle poésie arrive toujours du dehors d'un lieu lointain le dedans des poètes s'est désormais transformé en un dehors insaisissable lointain étranger au-delà du chuchotement à l'oreille il ne subsiste aucune trace d'une dictée intérieure musicale à traduire en signification par un passage qui signifie avant tout la reconquête de l'autonomie créatrice dans un monde de plus en plus privé de la fatigue exaltante du stylo face à l'écriture facilitée de l'ordinateur l'écrivain n'arrive peut-être plus à tremper sa plume dans l'esprit comme le faisait l'ancien philosophe que j'ai évoqué au début de mon discours là se termine l'exposé de monsieur Bologna rédigé dans des conditions de deuil extrêmement difficiles et on voit très bien que dans son cas il a réussi à tremper la plume de la poésie dans la pensée de notre traduction bien je vous remercie et je ne sais pas si on peut vraiment poser des questions à une personne absente mais on pourra éventuellement recueillir des questions et les soumettre à l'auteur nous prendrons une pause à la fin du deuxième exposé et je suis obligé de me donner la parole d'une manière extrêmement impolie mais je ne peux pas faire autrement et je viens donc à Saint-Jean de la Croix mesdames messieurs chers collègues l'oeuvre et les vers de Jean de la Croix notamment le cantique spirituel et le poème En una noche oscura que j'ai distribué seulement pour les parties qui concernent le caractère musical de cette dictée poétique semble être les témoins les plus pertinents du thème que nous avons choisi pour notre colloque la bibliographie sur cet auteur est inépuisable je me réfère ici simplement au livre de Max Milner Poésie et vie mystique chez Saint-Jean de la Croix paru en 1951 avec préface de Jean Baruzi un livre plutôt exceptionnel Baruzi était déjà au sommet de sa gloire et Max Milner était un jeune licencié à Eslettre et le fait même qu'un grand savant comme Baruzi donne sa préface à ce livre montre la qualité de cette interprétation livre récemment publié aux éditions du Félin Max Milner aborde un problème essentiel pour tout discours autour de la mystique qui se présente comme souvent le font les réécritures du cantique des cantiques sous forme de poèmes la question est la suivante y a-t-il une spécificité de la parole mystique ou bien est-ce le regard a posteriori par exemple à la suite d'une canonisation faite par l'Église qui attribue ce caractère mystique à un texte essentiellement poétique est-ce que cela est déjà inscrit à l'origine ou bien c'est une espèce de je dirais de lumière venant de l'après du texte problème épineux qui demande de la finesse et une double compétence quant à la poésie et à la mystique compétence que Max Milner avait parfaitement Max Milner reconnaît qu'une bonne partie des figures poétiques par lesquelles Jean de la Croix tisse ses poèmes se trouve déjà chez Garcilaso de la Vega un poète de la Renaissance espagnole 1503 1536 prenons par exemple l'astrophe célèbre du cantique eau source d'eau cristalline je vous lis le texte seulement dans la version française la première de 1622 eau source d'eau cristalline si dans cette onde d'Argentine je pouvais y contempler ses yeux qui me font trembler jusqu'au fond de la poitrine évidemment il y a des libertés par rapport au texte espagnol mais le rythme est conservé et bien Max Milner nous fait remarquer que ces textes existent déjà ces formules chez Garcilaso de la Vega notamment il cite un passage je vous lis d'abord l'espagnol parce qu'il y a ce rythme musical qu'il faut sauvegarder elle con canto accordado al rumor que sonaba dell'acqua que passaba vous voyez même la rime al rumor que sonaba dell'acqua que passaba lui accordant son chant au murmure sonore de l'onde qui coulait se plaignait d'une plainte si tendre et douce qu'elle semblait ne pas être absente celle qui portait la faute de sa douleur donc lyrique amoureuse classique pour la renaissance mais Max Milner ajoute que même des formules qui paraissent plus constamment liées à cette tradition et qui se répètent dans La vive flamme autre poème de Jean Delacroix peuvent être retrouvées dans la tradition de par exemple encore de Garcilaso il traduit un peu différemment au cristalline il dit au cristalline fontaine si dans ce tien visage d'argent tu concevais soudain les yeux désirés et bien là Garcilaso avait dit au clair onde dans votre clarté j'ai vu ma joie s'obscurer toute et se troubler donc il y a des sources qui semblent être absolument pertinentes d'autres passages de la tradition oxymorique qu'on prête au discours mystique la tradition de l'oxymore nourrissent la flamme vive d'amour mais se trouvent déjà dans le cancionero général et là aussi je me réfère à un passage très pertinent de Marx Milner un poème comme je le cite comme la vive flamme d'amour est rempli d'expressions antithétiques telles que brûlure suave plaie délicate tu blesses tendrement en tuant tu as changé la mort en vie etc et l'astrophe du cantique spirituel avec sa précision alambiquée pourrait passer par un de ces joyaux fabriqués forgés par les poètes de la renaissance je le cite et puis je reviens au cancionero général mais comment peux-tu persévérer ma vie à ne pas vivre où est ta vie et à recevoir la mort des flèches que t'envoies ce qu'en toi-même de l'aimer tu conçois et bien sûr il reprend des éléments qui sont dans le texte espagnol mi vida vive muriendo si mouriese viveria ma vie vit en mourant venant à mourir elle vivrait etc donc c'est une tradition très constante déjà dans la tradition du XVIe siècle espagnol sans besoin de penser nécessairement à la tradition mystique Marx Milner dit bien au-delà que cette tradition pourrait être définie c'est exactement ce que mon chère Hidel disait ce matin à propos du contexte de la tradition néo-pythagoricienne Unamun nous le dit également pour ce contexte sans frontières précises entre la poésie amoureuse et la mystique avec une formule très belle unité du halo environnant Il meurt celui qui vit mourant car l'amour donne aux vivants plus de douleur Etc et Marx Milner termine en disant que ces textes ne finissent pas de nourrir la poésie occidentale au point qu'ils trouvent une continuité avec le livre de la pauvreté et de la mort de Rainer Maria Rilke Voilà le passage qui semble d'après Milner être tiré et il y a en effet des résonances et des échos importants tirés de la noche oscura de Jean Delacroix Fait Seigneur La traduction est de Adamoff Qu'un homme soit sain et grand et donne-lui une nuit profonde infinie où il ira plus loin qu'on ait jamais été donne-lui une nuit où tout s'épanouisse et que cette nuit soit odorante comme les glycines c'est le même terme que chez Jean Delacroix et légère comme le souffle des vents Voilà vous voyez donc que nous avons là la continuité disons d'une tradition qui traverse l'Europe entière Où faut-il donc trouver la spécificité de ce champ de Jean Delacroix Question importante je ne prétends pas donner la solution loin de cela mais je voudrais au moins proposer une hypothèse Ce que je suggère ici est une sorte de en guillemets d'épaysement des sources et leur remodelage autour d'un registre sonore j'ai développé ailleurs je ne vais pas le faire ici mais il me semble que Jean Delacroix fait tout un travail de déplacement du registre iconique le dibujo le dessin intérieur il y a tout un passage de cela qui était déjà bien connu de la tradition de l'humanisme de la renaissance et même du maniérisme de la fin du 16e c'est-à-dire le dessin intérieur il fait tout un passage de cela à un registre sonore qui s'inspirant du cantique des cantiques efface au cœur de cette nuit de l'âme tout caractère visuel pour déployer une richesse de ton en écho avec le silence il y a une espèce d'effacement progressif de l'élément visuel au profit de l'élément sonore mais un élément sonore en écho avec le silence nous verrons à une conclusion de cette journée la communication de madame Richarda di Belgioioso qui va peut-être dans cette direction défi admirable bien évidemment que les allitérations les rimes les assonances multiplient sans cesse d'un vers à l'autre comme dans les strophes que vous trouvez dans votre exemplier mais qu'il faut évidemment lire pour comprendre il y a des termes qui sont absolument intraduisibles mais il faut les entendre mi amado las montagnes los valles solitarios nemorosos las insulas estrañas los ríos sonorosos el silbo de los aires amorosos la noche sossegata mon aimé les montagnes les vallons solitaires ombreux mais vous voyez on a déjà tout perdu los valles solitarios nemorosos les îles étrangères alors encore les fleuves tumultueux c'est pas possible los ríos sonorosos qui sont pleins qui sont pleins d'échos sonores sonorosos ce n'est pas un sonido c'est sonoroso et là on voit partir les sons dans toutes les directions el silbo de los aires amorosos le sifflement des vents amoureux mais là aussi il y aurait à discuter et nous le ferons or la richesse sonore de sévère foisonne dans le commentaire que Jean de la Croix déploie comme explication spirituelle et que je vais vous lire seulement en partie me référant pour une question je dirais de homologie conceptuelle je n'ai pas pris les traductions présentes de Jean de la Croix nous appartenons à un monde qui n'a plus ses échos nous ne vivons pas de bruissement mais nous vivons de bruit le clangor latin pas cette belle musique némorosa et sabiduriosa aussi on pourrait dire je prends donc la première traduction française Paris chez Adrien Topina 1622 d'abord le traducteur définit ce poème comme ode j'aimerais bien discuter ce terme qui se présente avec des caractéristiques toutes spécifiques mais je n'ai pas le temps et je viens tout simplement au texte il y a donc la strophe que je viens de vous lire est commentée pendant 18 pages donc il y a un développement important chez Jean de la Croix mais d'abord il faut que je vous lise la traduction d'origine c'est à dire la première traduction française mon ami est les haumons et les vallées solitaires et les îles étrangères les bruyants fleuves profonds pas mal les bruyants fleuves profonds le souffle devant amoureux et bien dans le commentaire que Jean de la Croix nous propose il y a tout d'abord je me permets de le souligner ce caractère de je dirais de dépaysement qui est concentré par Jean de la Croix sur l'interprétation de ces îles étrangères la cinsulas extrañas il nous dit quand l'âme voit un Dieu elle voit des notions étranges éloignées du sens commun et elle les appelle îles étrangères alors Giacomo Iori ici présent a fait des remarques importantes sur des livres récents qui n'ont même pas vu cela les îles étrangères ce n'est pas les nouvelles îles retrouvées en Amérique ou les îles d'utopia que texte qui circulait bien évidemment mais c'est plutôt cette notion divine qui se présente dans la mer de l'être comme des îles étrangères puisque nous appelons quelqu'un étranger quand il se retire du monde ou bien parce qu'il est excellent et particulier entre les autres hommes en ses oeuvres et déportements alors ou bien parce qu'en effet c'est quelque chose qui est retiré du monde ou parce qu'il est excellent donc Dieu est étrange et étranger en même temps parce qu'il est plus étrange que les îles désertes je n'ai pas le temps de vous lire ce passage merveilleux sur les îles désertes non seulement étrange mais déserte Postel avait écrit un texte magnifique en pensant que s'il y a encore un paradis terrestre c'est dans un lieu où il n'y a pas d'empreinte humaine donc pour être quelque chose d'important il faut qu'il y ait et l'élément étranger et le désert autrement ce n'est plus une île digne de cela et deuxième caractère c'est le caractère de ce fleuve los rios sonorosos quelle est l'interprétation de Jean de la Croix et bien ces rythmes des fleuves couvrent tous les autres et il ajoute il s'agit par dessus tout d'une voix et d'une harmonie laquelle surpasse toutes celles du monde et ce gazouillis de rivières est une voix spirituelle qui n'a rien de son corporel ni le bruit ni la peine je voudrais ajouter que dans je n'ai pas le temps de vous lire mais je peux vous assurer que ce que Jean de la Croix propose dans ses textes c'est que quand nous prononçons quelque chose nous créons dans l'ambiance autour de nous une espèce de résistance résistance de l'air nous prononçons nous déplaçons de l'air enfin il y a une espèce de je dirais de 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 crispation du fait que nous prononçons à haute voix et donc une vraie prononciation est une prononciation je le résume liquide qui ne crée pas de résistance autour donc il dit sans qui ne connaît ni le bruit ni la peine de nos prononciations c'est comme une voix et son intérieur qui revêtit l'âme de pouvoir et de force voix et son intérieur c'est aussi une voix qui s'exprime à la dérobée alors c'est un texte magnifique que je vous lis or il me fut dit une parole cachée et mon oreille l'a reçu comme elle a dérobé les vents de son murmure et avec la vision d'une nuit au premier sommeil des hommes donc vous voyez à la dérobée il y a quelque chose qu'il faut prendre assez rapidement parce que ça dure très très peu très bref très brièvement encore il dit c'est quelque chose qu'il faut recevoir avec l'oreille de l'âme on a ce matin on a évoqué cela dans la communication concernant saint Thomas l'oreille de l'âme je cite le passage l'écriture est un vent délicat parce que de la subtile et délicate communication de l'esprit naît l'intelligence dans l'entendement le cora de Bologna vient de l'évoquer ce souffle divin qui entre par l'oreille de l'âme est non seulement substance entendue mais aussi une découverte des vertus de la divinité et révélation de ses plus rares secrets donc là aussi il faut avoir une sorte d'oreille de l'âme et il termine je n'ai pas le temps de vous proposer tout mais il termine en citant le passage que j'évoquais ce matin à propos d'Elie et de l'oreille et il dit que cette communication est savoureuse donc il y a d'abord une lévitas du souffle mais aussi la saveur et là je viendrai à la fin sur ce point c'est à dire que Dieu nous communique un très suave amour savoureux à soi et très précieux à Dieu c'est donc pour conclure comme il le dit une solitude forte sonante ce qui est un peu paradoxal mais c'est exactement ce que Jean de la Croix veut nous montrer une solitude très sonante vous voyez que partout le langage musical remplace le langage visuel le choix fait par Jean de la Croix s'éloigne donc de l'évidence et de l'abondance que le texte biblique attribue à la parole divine quand elle se révèle et que Jean de la Croix rappelle dans son prologue au lecteur avec des termes très marqués réalistes et surprenants mais justement il ne prendra pas ce chemin néanmoins il le rappelle je le cite voilà pourquoi avec des figures et comparaisons et similitudes ils c'est-à-dire le texte biblique dégorge plutôt quelque peu de ce qu'ils sentent et crache de l'abondance de l'esprit des secrets mystiques donc des termes très forts dégorge crache de l'abondance de l'esprit des secrets mystiques mais ce n'est pas le chemin choisi par Jean de la Croix son choix lui est plutôt celui du son qui passe par le gazouillet par le son intérieur et surtout par l'attouchement et le souffle c'est une formule que Jean de la Croix répétera dans tout le commentaire et qui apparaît ici la première fois voilà le passage on entend deux choses en l'air l'attouchement et le souffle ou le son de même en cette communication de l'époux on sent deux autres choses à savoir les délices et l'intelligence non seulement les délices au point de vue de la poésie amoureuse mais aussi l'intelligence au point de vue de la union de l'union avec le divin et puis encore il dit davantage elle dit l'épouse que le vent amoureux vient lorsqu'il souffre doucement et contente le terme français est bon ça appartient à la tradition du 17ème contente l'appétit de celui qui désirait ce réfréchissement et recréer l'attouchement comme aussi lui est chatouillé du son et du sifflement du vent bien plus que l'autre voyez les termes donc il y a ce réfréchissement l'attouchement et lui même est chatouillé du son et sifflement ce sont des termes là le texte français est très fidèle au texte espagnol et il faut dire que les traductions modernes n'osent pas arriver à cette précision je pourrais encore continuer mais je veux arriver à une conclusion qui comme ce matin pour saint Thomas va dans le sens opposé nous pourrions dire que là de là nous avons l'exemple d'une poésie de l'impalpable tel l'écho d'une caresse c'est absolument littéral là aussi attouchement attouchement et souffle écho d'une caresse mais tout cela risque facilement de se perdre et voilà la deuxième et dernière partie plus brève c'est à dire quelle est en réalité la possibilité de résister pour ainsi dire de ces termes d'une poésie pour ainsi dire si belle et si fragile et bien nous avons tout de suite la possibilité de le vérifier en prenant les traductions et déjà les premières traductions dans les langues latines c'est à dire là où les carmes ont mieux passé c'est à dire en France et en Italie prenons tout d'abord ce passage pour moi l'un des plus beaux vers de la littérature occidentale c'est à dire le premier vers que vous trouvez dans votre exemplier « El aire de l'almena » c'est une figure héraldique « El aire de l'almena cuando yo sus cabellos esparcia » traduction de Milner « La brise du créneau lorsqu'avec ses cheveux je jouais » mais en réalité le texte de Juan de la Cruz est bien plus radical avec ce mouvement de brise qui passe par les créneaux des remparts vous voyez les airs de la brise qui passent par les créneaux des remparts comme les doigts de l'amoureux passent par les cheveux de l'aimé c'est comme si on passait les doigts à travers les cheveux et avec une image magnifique je dirais de ville céleste il y a la brise qui passe à travers les créneaux vers qui sont d'une figuration en même temps cosmique érotique subtile et puissante et bien si nous prenons maintenant les traductions nous sommes complètement déconcertés ces vers déjà sont amoindris dans l'édition espagnole de 1630 vous savez bien que la réception de Juan de la Cruz a été extrêmement difficile même s'il a été tout de suite traduit à cause de l'activité des carmes en Italie et en France mais déjà le texte espagnol de 1630 a une petite variante mais qui est essentielle il y a une petite correction au vers 2 vous voyez là vous lisez quand yo sus cabellos esparcia donc c'était moi-même que je jouais je caressais je passais mes doigts à travers les cheveux de mon aimé et bien le texte espagnol de 1630 avec une subtile correction dit cuando ya sus cabellos esparcia c'est-à-dire quand elle déjà ouvrait au vent ses cheveux c'est tout autre chose puisque esparcia peut-être aussi la troisième et bien en passant de yo à ya tout change cuando ya sus cabellos esparcia quand elle déjà ouvrait au vent ses cheveux toute la puissance érotique et fantasmatique de ce texte se perd évidemment tout simplement avec un ya qui est maintenu aujourd'hui dans les traditions critiques en bas de page mais ce n'est pas une question philologique c'est une question très substantielle si nous prenons après les textes je vais couper là plus encore cela apparaît dans la traduction française de 1641 et dans la traduction italienne de 1627 le texte français que nous trouvons à la page 67 des oeuvres spirituelles dans l'édition cette fois chevalier donc paris 41 1641 est complètement changé avec une liberté inouïe mais qui n'a plus rien de Jean de la Croix je vous la lis l'aurore par ses douze éphir ayant espard sa chevelure alors il n'y a plus l'almena cette idée puissante d'un vent qui passe à travers les créneaux comme les doigts à travers la chevelure de l'aimé mais il y a un texte très idyllique très Jean-Baptiste Amarino pour ainsi dire l'aurore par ses douze éphir ayant espard sa chevelure voilà moi je dirais que Jean de la Croix ici est déjà fini il n'y a plus de Jean de la Croix c'est un texte je dirais très normalisé très inscrit dans la tradition l'aurore par ses douze éphir ayant espard sa chevelure la traduction italienne est encore plus subtile dans sa manière d'abandonner le texte parce qu'elle fait un jeu paronomastique un jeu d'allitération entre Almena un créneau et Amena Amena donc joyeusement idyllique et bucolique quand l'aura amena ventilar il ben cring lenta sudiva avec des accusatifs à la grecque tout ce que vous voulez mais désormais c'est exactement comme la traduction française l'aurore en français avec ses douze éphir et en italien l'aura amena au lieu d'almena là aussi comme vous le voyez il y a une normalisation face à laquelle on se demande où Saint Jean de la Croix est-il je n'ai pas le temps encore de vous proposer d'autres textes mais je vais venir à la conclusion conclusion qui évidemment comme ce matin n'est pas une elle nous oblige à penser autrement nos textes peut-être la fascination du texte de Jean de la Croix est nous le voyons dans cette suspension 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 d'une vibration sonore prête à disparaître presque un moderne faire le chende par lequel se termine le cantique et alors je vous lis le passage final je ne sais pas si je l'ai mis dans l'exemplier non je suis désolé mais le cantique se termine de la manière suivante pour traduire à la lettre on pourrait dire je restais et je m'oubliais que la traduction italienne en renonçant à l'articulation du temps verbal c'est-à-dire au passé d'une action déjà faite laisse ouverte à l'infini et là au moins pour une fois elle est fidèle au texte il volto à l'or posaille sopra l'amato et le rostre récliné sobre l'amato mais ces deux verbes du commencement on pourrait dire que ce poème ces poèmes de Jean de la Croix sont dans cette espèce de suspension dans oubli et c'est pourquoi ce matin j'ai posé la question pour le texte suspendu dans un autre oubli il y a quelque chose qui indépendamment de la tradition mais qui est littéralement du même registre et je conclue vraiment si nous n'allons pas dans cette direction il faut alors reconnaître que ce aspirar sabroso encore une fois l'aspiration inspiration le verbe vient de la flamme d'amour vive aspiration savoureuse n'est plus qu'un lieu de silence ou pour le dire dans les termes de Juan de la Croix primor je traduirai avec merveille de délicatesse qui passe et là c'est une variante du texte délicatissimamente en nous un superbe latif qui est en train aussi de mourir en le disant délicatissimamente en nous Jean de la Croix lui aussi dans les deux rédactions de son texte ne sut choisir entre primor y délicatezza et délicatissimamente délicatissimamente c'est d'une manière ou l'autre un attouchement sans fin de la déitate sans jamais pouvoir la saisir sans jamais pouvoir définir les termes même par lesquels nous essayons de définir cet attouchement voilà je vous remercie j'ai terminé à peu près dans les temps prévus alors nous avons je crois 5 minutes pour des questions éventuelles après nous prenons une pause et nous recommençons pour la partie finale à 16h05 voilà à 16h05 à 16h05 Sous-titrage FR ?